à quel point la parole de Dieu devrait être proche de vous ou quatre places où vous devrez être capable de trouver la parole de Dieu le verset 8 tu les attacheras à tes mains comme un signe la première place où se doit trouver la parole de Dieu c'est que ça doit être à portée de main partout où vous êtes et à chaque moment vous devez avoir la parole de Dieu à portée de main en d'autres termes Luther, Luther, are you here? are you paying attention? but you are not in the camp where are your headphones? he cannot speak English what does he speak? so why doesn't he have this? so what are you going to do? ask him whether he understands what I am preaching how do you say it in German? pay attention pass off pass off pass off Luther it's not Luther Lois Lawrence Lawrence pass off this is German it's not easy Alex God's word should be hands rich la parole de Dieu doit être à portée de main do you understand what I am saying? est-ce que vous comprenez ce que je raconte? like right now as I stand here comme maintenant comme je suis devant vous I should be able to stretch my hand je dois être capable d'étendre ma main and I have God's word et j'ai la parole de Dieu that is why I have God's word around me all the time c'est pour cela que j'ai la parole de Dieu autour de moi à tout moment that is why even if you cannot carry your Bible everywhere c'est pour cela que si vous n'avez pas votre Bible partout avec vous ça peut être dans votre téléphone maintenant par la grâce grâce à la technologie vous mettez votre main dans votre poche et vous avez la parole de Dieu dans quatre formes d'abord vous avez en forme de la Bible dans votre téléphone à travers les livres de l'évêque aussi sous téléphone à travers la voix de votre pasteur qui prêche et vous avez aussi la parole de Dieu sous la forme de la bonne musique tout cela dans quatre formes de la parole de Dieu second location et ils seront comme une marque entre tes yeux deuxième place où devrait se trouver la parole de Dieu c'est à portée de vue si vous ne pouvez pas étendre la main et toucher et prendre la parole de Dieu au moins vous devez être capable de voir où ça se trouve voir il doit avoir un livre à portée de votre vue votre iPod doit être à portée de vue quelqu'un peut vous le voler c'est vrai au moins pour cela et je me rappelle quand j'ai lu ce passage un jour il se rend comme une marque entre tes yeux Dieu m'a montré une image en 1995 en 1995 quand j'ai rejoint l'église Lighthouse je voulais vraiment devenir un berger c'était un de mes désirs j'ai beaucoup aimé cela et je me rappelle que j'écoutais la veille qui disait est-ce qu'il y a une chose plus importante que ce que je dis maintenant nous préoccuper par ma finie bientôt il y a presque 2 les princes à 14h je vais finir bientôt je vais finir bientôt après on va prendre une pause ok let me just finish this one et then we'll take a break je vous ai dit si vous êtes un berger à Lighthouse tu dois avoir une Bible d'études tu dois avoir une Bible d'études une bonne Bible d'études j'ai dit wow j'étais un pauvre étudiant j'étais étudiant j'étais un pauvre étudiant je ne pouvais pas me payer une bonne Bible d'études même si cette Bible d'études de bonne qualité était importante ça coûtait cher aussi je me rappelle que l'avec l'avait dit j'ai dit ok je vais acheter et je me rappelle il y a un de mes amis qui est venu à l'église qui m'a dit j'ai cette bonne Bible d'études je n'ai pas besoin j'ai envie de le vendre et parce que c'était mon ami je ne me rappelle pas il me rappelle je pense que c'était 70 000 à l'époque et je me rappelle ça coûtait à l'époque 17 000 70 000 et quand j'ai vu la Bible j'en avais carrément des lumières aux yeux et donc partout là je parlais aux gens de cette Bible que j'avais eue je parlais à l'évec Saki je dis mais l'évec Saki tu sais il y a Isaac qui vend une Bible une bonne Bible d'études seulement 70 000 et il m'a dit mais ça c'est un bon marché il m'a dit oui c'est bon marché mais je ne peux toujours pas me la payer il m'a dit ok je paierai pour toi la moitié applaudissez pour l'évec Saki et l'évec Saki a payé la moitié du prix et Dieu a pourvu à l'autre moitié et cette Bible d'études est une grosse Bible vous voyez cette Bible d'études quand je l'ai acheté je la portais partout avec moi partout partout je ne me rappelle pas à ce moment là je voulais marier une femme il y avait une femme qui m'intéressait est-ce que vous pouvez croire que quand j'allais la visiter j'allais avec ma grosse Bible c'est pour cela que je souriais parce qu'aujourd'hui je sais que j'allais la visiter je sais que je parlais c'est stupide mais je veux dire les gens quand ils vont proposer ils ne portent pas de dix même une Bible il faut même être une petite mais pas une petite Bible aujourd'hui les gens quand ils vont voir leurs futures femmes ils ne vont pas se balader avec une grosse Bible les femmes n'aiment pas les gars qui vivent avec des grosses Bibles le C'est un mec qui carry car keys Hello ? C'est un mec qui carry car keys Hello ? Hello ? Is it me ? Hello 2 1 2 It's not from there Hello 1 Why am I gone ? Which way is it ? You want me to close ? Now close ! Change the mic maybe There with me Change the mic maybe I think it's a call Let me just stand here Shame you wizard Shame Shame with you I will stop now No I will stop now No I will stop now But I am saying that I found it very fast Most girls today they want They are looking at your car keys Beaucoup de personnes aujourd'hui They cherchent un gars They cherchent d'avoir la clé de la voiture I didn't have car keys I used to go to a house In trotrol J'allais chez moi A la maison En bicyclette La 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 Do you know trotrol ? Yeah I used to go And I'll be carrying this On the trotrol like this No I'm ok I'm closing I'm closing I'm closing Number 3 Point 3 Troisième place Verse 9 9 verset And thou shall write them Upon the post of thy house Et tu les écriras sur les mentons Les mentons de ta porte The next location is that God's word should be in your house La prochaine place c'est que la parole de Dieu doit se trouver dans votre maison Les livres chrétiens de l'évêque doivent être dans votre maison If I speak with you and I say Oh, I read this from loyalty and disloyalty And you do not have it within hands reach And you do not have it within your eyesight At least you should be able to tell me that Oh, I have one at home Et donc si je vous dis Est-ce que vous avez le livre loyauté des loyautés Vous me dites vous l'avez pas porté de main A porté de vue au moins dites moi que vous l'avez à la maison I charge all of you young people in this camp Et je vous demande à tous ici jeunes Que dès aujourd'hui Begin to collect God's word Commencez à faire une Recolte une somme de la parole de Dieu May you be a collector of God's word Que vous puissiez être des personnes qui recortent la parole de Dieu When I was in the United States of America Quand j'étais aux Etats-Unis Un de mes enseignants parlait d'un membre de son église Et il m'a dit tu sais cette sœur Je dis oui parce que j'ai parlé avec elle pour la première fois pendant le camp Je dis mais oui je la connais j'ai parlé avec elle d'ailleurs en arrivant Elle m'a dit cette sœur connait tout par rapport à Chris Brown Et quand je l'ai rencontré la première fois elle avait tous les CD de Chris Brown Elle va sur internet Elle lit pour savoir où il se trouve Il suit Chris Brown sur Twitter Partout Et donc un jour le pasteur Ce pasteur a lancé un défi à cette sœur Et c'est le défi que je lance à chaque jeune en général Et j'ai dit donne moi un mois de ta vie Et je te donnerai pendant ce mois des musiques et puis des messages Et écoute ces musiques là et ces prédications pendant un mois Si après un mois tu veux toujours aller vers Chris Brown Je ne t'en mettrai plus Donc ce pasteur l'a fait pour cette jeune dame Après un mois Chris Brown a lancé un nouvel album Et elle a dit à son pasteur Parce qu'elle achèterait ce nouvel album Je ne suis pas sûre si elle avait carrément dit à son pasteur Mais elle voulait acheter ce nouvel album Donc elle est allée au magasin de musique Quand elle y est arrivée Elle l'a regardée dans ses poches Il n'y avait plus d'argent Il n'y avait plus d'argent Elle a dit j'ai besoin de rentrer à la maison Et prendre l'argent et venir Donc elle est rentrée à la maison Prendre l'argent Quand elle est revenue Le magasin était fermé Et depuis ce jour elle n'a jamais pu écouter Chris Brown Elle collectionnait tout ce qui concerne Chris Brown Que vous soyez un collectionneur de prédications de l'évêque Que vous soyez un collectionneur de livres de l'évêque Que vous soyez un collectionneur de vidéos de l'évêque Je vous ai dit cette histoire pour vous dire qu'il y a des jeunes aussi qui collectionnent Les jeunes aussi achètent avec leur argent Les jeunes vont aussi sur internet télécharger de la musique Les jeunes suivent les stars à travers Twitter Donc je ne suis pas du tout Je ne me douce pas avec votre jeunesse Pour que vous me fassiez croire que vous êtes incapable de suivre les choses que je vous dis Je me rappelle quand je vivais seul comme célibataire Avant d'acheter un appareil vidéo J'avais déjà commencé à acheter des cassettes vidéo Quand j'ai dit un jour j'achèterai le lecteur vidéo J'achèterai un lecteur vidéo Je n'avais pas de télévision Mais j'avais déjà des cassettes vidéo Donc j'ai acheté et puis j'ai acheté une télé Et lundi du matin au soir J'étais seul Célibataire et personne ne voulait me parler C'est pour cela que j'apprécie ma femme Je la valorise tellement Parce qu'elle m'a dit Elle m'a dit Si je te dis oui, ça veut dire que je t'épouserai Parce que beaucoup de femmes Elles vont être autour de moi, des amis Je sais que je suis un homme bon Donc je les traiterai bien Et beaucoup de jeunes fêtes autour de moi Elles étaient juste avec moi, des gentilles filles, mes copines et tout Mais elles savaient que j'étais un bon gars Je sais que je suis un bon gars Et je les traiterai bien Je dépensais mon argent pour elles J'allais dans tous les restaurants à Accra Je mangeais chinois Je mangeais chinois Je mangeais la nourriture thaïlandaise Je mangeais la nourriture ghanienne Ils n'ont jamais accepté Et ils n'ont jamais accepté De me marier Quel choc Et ma femme m'a dit qu'elle est arrivée Tout ce qui était romantique au moi n'existait plus Mais je lui ai dit, tu sais, rassure-toi Elle a eu le meilleur de moi J'ai gardé le meilleur pour toi Toutes ces filles n'ont pas accepté de me marier avec moi Je suis sûr qu'à ce moment-là, elles sont coupés leurs doigts Et maintenant je suis sûr qu'ils sont en train de se mordre les doigts Parce que j'étais un jeune garçon qui n'était pas du tout impressionnant J'étais à l'école, j'ai fini ma formation en ingénierie en chimie Et j'ai dit, après je ne veux pas travailler dans l'ingénierie mais je veux devenir pasteur Et les gens cru que j'étais fou Mais je n'étais pas fou Imaginez maintenant si j'ai travaillé chez Nestlé A quoi ressemblerait votre vie si moi j'étais à Nestlé ? Et ne prenez pas la légère Ne dites pas que si, un autre personne aurait été là à sa place Vous ne savez pas comment Dieu travaille Et en tant que jeune célibataire Je collectionnais les prédications de l'ingénierie Ma femme était surprise Quand j'étais mariée Très peu de temps après j'avais besoin de voyager Et c'est là que je suis venu à Genève Donc on devait sortir nos affaires de là où on était Donc je n'étais pas là, j'ai demandé à un de mes amis de m'aider là-bas pour sortir mes affaires Et elle était surprise Je dis parce qu'elle me l'a dit Luther Luther Concentrate Je n'ai pas venu ici pour que tu dessines tes rangs, tes cercles sur ton calepin Hein ? Est-ce que ça c'est clair ? Luther Sorry Laurens Excusez-moi je ne sais pas pourquoi je t'appelle Luther ah parce que peut-être c'est un nom allemand et ma femme m'a dit que la chose qu'elle a trouvé le plus dans la maison ce n'étaient pas les chaussures ce n'étaient pas les chaussettes ce n'étaient pas les pantalons ce n'étaient des cassettes trois gros trois gros sacs remplis de cassettes audio c'étaient les prédications de l'évêque et l'évêque enregistrait dans des cassettes en noir il est commandé depuis la Chine je ne sais plus il est transparent maman il est blanc et j'en avais tout plein et puis après donc c'est ça vous les marquerez sur les montants de la porte de votre maison Helen stand up Helen lève-toi j'aimerais venir dans ta chambre à coucher et j'aimerais voir ton étagère j'aimerais voir sur l'étagère des livres de l'évêque et puis je vais me voir en dessous des DVD et puis après je vais me voir ton disque dur je vais me voir un terabyte tu me diras Revenant quand tu vois ce disque dur tout ce qui se trouve c'est les vidéos de l'évêque tu penses que ta vie changera tu penses que tu arrêteras d'avoir de la peine dans les choses pour lesquelles tu as de la peine je prie dans le nom de Jésus que ça ne soit pas uniquement l'histoire de Hélène mais l'histoire aussi de tous les jeunes ici en Suisse que ça soit une tendance qu'ils partagent des messages qu'ils s'influencent les uns les autres pour aller décharger des messages qu'ils trouvent des applications qui vont les aider à développer leur vie chrétienne sauve-les de leur péché au nom puissant de Jésus Amen et finalement prenez place dans la dernière place où vous devez trouver la parole de Dieu c'est dans le domaine ou si vous voulez tout autour partout s'il y a une Bible que je n'ai pas je sais quelqu'un qui l'a ou je sais quelqu'un qui sait où je peux trouver à Lighthouse Chapel International il y a des gens qui sont capables toujours d'avoir des choses une de ces personnes c'est ce gars derrière qui s'appelle Terry il a des gigabytes il sait comment trouver des choses si je cherche une prédication je dis Terry le dernier camp de l'évêque j'ai besoin de cela il me dit tu l'auras il dit j'ai besoin de vidéo de ceci et récemment j'ai vu son Arcos son appareil immense dans un des bureaux des pasteurs un pasteur copie des messages de son appareil un pasteur copie des prédications depuis son appareil quel choc mais il n'y a pas de honte à cela moi j'en ai besoin je ne sais pas comment l'obtenir mais il y a des gens qui savent comment l'obtenir je sais que si je ne peux pas l'avoir elle l'aura tu dois avoir des gens comme ça à l'église et je dirais mais elle l'a l'a fait à l'église qui a les prédications de l'église de l'église est-ce que tu l'as est-ce que c'est à portée de main non à portée de vue non dans ma maison non mais c'est autour de moi c'est quelque part autour de moi vous n'êtes pas excité par la prédication c'est les quatre places les quatre places c'est l'être autour de vous que vous soyez cette personne autour parfois je prêche et pendant la prédication j'ai besoin d'un verset j'ai des gens que je peux envoyer un sms pendant que je prêche et ils m'envoient le verset que je cherche et pendant que je marche si vous savez pas qu'une personne m'envoyait un message une personne comme ça dans ma vie c'est le référent Asso il connait la parole de Dieu il connait la parole il connait et je lui dis où se trouve tel message ou telle histoire dans la Bible il m'envoie rapidement la réponse ça c'était avant que l'iPad arrive parce qu'on a avec l'iPad on peut faire des recherches dans la Bible parfois je sens que pendant que je prêche j'ai besoin d'utiliser un passage en particulier ce n'est pas à portée de main ce n'est pas à portée de main ce n'est pas dans ma maison mais c'est dans ma maison mais c'est autour de moi je sais que vous puissiez connaitre la personne autour de vous qui vous donnera cela tenez-vous debout just like he said he would he's coming back for me beauty shit in the twinkling of in the twinkling of come on sing with some love and some life sing just like he said he would just like he said he would he's coming back for me he's coming back for me he's gonna take me to my mansion take me to my mansion in the sky sing it oh oh just like he said he would just like he said he would he's coming back for me he's coming back for me in the twinkling of in the twinkling of a night sing it oh just like he said he would And just like he said he would He's coming back for me He's coming back for me He's gonna take me to my mansion Take me to a mansion he's gone Alright listen to this one When the trumpet sounds When the trumpet sounds He's coming back for me He's coming back for me In the twinkling of In the twinkling of a night When the trumpet sounds He's coming back for me You take me to a mansion Take me to a mansion he's gone Glory hallelujah He's coming back for me He's gonna take me to a mansion In the twinkling of a night He's coming back for me He's gonna take me to a mansion Take me to a mansion he's gone And just like he said he would Just like he said he would He's coming back for me He's gonna take me to a mansion Take me to a mansion he's gone Take me to a mansion he's gone And just like he said he would He's coming back for me In the twinkling of a night